ni FNDC, ni CNRD, ni UFDG, ni UFR, ni RPG, ni FVG, c'est le simple citoyen guinéen que je suis que cette publication du porte-parole du gouvernement de la transition a interpellé, car cette sortie à elle seule démontre à quel point cette transition est en déroute et qu'il faut qu'on sauve le soldat Guinée. 1. Mr. Gawal, partant de votre premier paragraphe, laissez-moi vous signifier que vous insultez à la fois la religion et la politique en voulant les monter l'une contre l'autre, mais n'oubliez pas que si c'est une élection qui permet d'accéder à la présidence d'un parti politique, le Congrès, ou à la présidence d'une république, élection présidentielle, c'est toujours sur un livre saint, religion, que prétend serment les élus, en tout cas dans les nations dites croyantes. Vouloir dissocier les deux, c'est vouloir dissocier l'homme de son Dieu. 2. En partant de votre deuxième paragraphe, si vous estimez que la confusion entre vous et votre foi est due à un parti politique, ce que vous politisez, votre croyance, et ça vous allez le régler au jugement dernier, avec le Créateur, car aucune carte d'électeur ne pourra être entre votre Créateur et vous. Il n'y aura que vous, votre foi, vos actes et son jugement. 3. La République de Guinée comporte 33 préfectures, 38 communes, 303 sous-préfectures pour je ne sais combien de bois sacrés, de mosquées, d'églises, de synagogues ou de temples. 4. Rasta. Mais le musulman que vous dites être va jusqu'à New York pour expérimenter sa manipulation religieuse en l'endossant à un parti politique, à une ethnie, au nom d'un gouvernement que Mofasori a fait trembler. Peut-être que Mr. Gawal s'est dit heureusement qu'ils ont cru que Mofasori parlait du général Sadiba. 4. Mr. Gawal, vous n'êtes pas légitime pour inviter la communauté peu la quoi que ce soit. Hier, vous invitiez cette communauté à se défendre contre l'injustice en ces termes. Ils sont contre nous. Aujourd'hui, vous invitez cette même communauté à se rebeller contre elle-même en ces termes. Nous sommes contre nous-mêmes. Mr. Gawal, vous, votre communauté, c'est la corruption, la gabegie, l'égo surdimensionné, le pouvoir, le divisé pour régner, le vomir ravalé, en un mot, le pouvoir. C'est tout ce qui vous intéresse, mais malheureusement pour vous, la jeunesse de Guinée s'instruit de plus en plus et s'assume de plus en plus, donc les gens comme vous, vos patrons et vos sous-fifres numériques, ne pourront plus distraire personne.